Alors on va parler, avant de parler de ta réédition, tu vas apparaître sur une autre réédition, celle de Futur, Futur 2.0. La collaboration avec Booba, je t'avoue que, en tout cas pour ma part, elle était un peu inattendue. Notamment parce que lui, il a souvent reconnu votre mérite, mais tout en disant que la musique que faisait la section d'assaut, c'était pas vraiment sa tasse de thé. Comment ça s'est fait la connexion entre vous deux, tout simplement ? Écoute, déjà, moi, Booba, c'est quelqu'un que j'ai écouté, j'ai 27 ans, je pense qu'il doit y avoir 10 ans plus que moi, c'est quelqu'un que j'ai écouté étant gamin, j'étais au collège, au lycée, j'ai toujours écouté, donc c'était nos stars à nous, c'était nos stars à nous. Et j'ai beaucoup, beaucoup de respect pour ce qu'il a fait, pour le personnage. Moi, je suis allé vers lui, parce que pour moi, c'était normal, c'était logique, c'était logique que j'aille vers lui, c'était pas lui de venir vers moi, me demander quelque chose. Je suis allé vers lui, je lui ai proposé directement cette collaboration. En plus, on est collé, il y a la Wati Boutique, à côté il y a une cut, on s'entend super bien et tout. Il y a Black M qui est cousin avec un des gars de leur équipe, machin. Donc moi, je me suis dit, il faut faire quelque chose, ce serait vraiment un truc de fou de faire un featuring, ce serait un événement. Maître Gims, featuring Booba, ce serait un truc de fou. Il a dû se dire, tout simplement, c'est vrai que ce serait un événement, ce serait un événement de faire ça et voilà, tout simplement. Et moi, j'aime beaucoup ce qu'il fait, donc je suis allé vers lui directement comme ça. Moi, au début, je voulais l'inviter, donc subliminal de la réédition. Il m'a devancé, si tu veux, il m'a devancé, il a envoyé directement les sons, il a été plus rapide que moi. Moi, j'ai traîné à envoyer les sons, les trucs et tout. Il m'a envoyé tout de suite les sons, il m'a fait écouter, il m'a dit, voilà, moi je te vois bien sur ça, j'ai ça comme mon chat. Il avait déjà posé ses couplets, j'ai pris le son, j'ai écouté et c'est parti. Et ça s'est fait vraiment comme ça. Et pourquoi, moi, je m'attendais quand je reproduis ça, je me suis dit, vu qu'ils sortent des rééditions en même temps, toi tu vas poser sur son album et nous, on pourra sur ton album. Ouais, c'était, on avait envisagé ça comme ça aussi. Mais bon, c'était au fil d'un, on a bien réfléchi, on s'est dit, peut-être pour un prochain projet, c'est mieux de conserver, de ne pas user toute la force d'un coup comme ça. Je suis en feed dans son album, il en feed dans mon album, mais après, ce n'est plus un événement. Vous êtes deux artistes qui alliez, lui, avec l'autotune, le chant, qui rappe aussi. Toi, tu sais qui qu'est sur des promes, mais tu chantes. En même temps, à quoi on doit s'attendre finalement de cette combinaison ? Parce que d'un côté, on se dit, peut-être qu'ils vont vouloir plier ça, mais d'un autre côté, on se dit, ils vont peut-être vouloir faire un très grand tune. C'était difficile, parce qu'on peut aller dans tous les terrains, je peux aller dans tous les terrains. Et au final, je pense que les gens ne s'attendent pas du tout. De toute façon, je pense que le son va arriver très bientôt. Les CD, ils ont dû partir au pressage et tout. Soit une fuite, soit un truc comme ça. Donc les gens, je suis content d'avoir fait ce featuring-là. Aujourd'hui, je crois que c'est le featuring le plus attendu dans le rap français. Donc voilà, et ça fait, je pense que c'est bien. Ça ouvre une porte, on se dirige vers autre chose encore. C'est la nouvelle génération avec l'ancienne, enfin l'ancienne et en même temps, toujours aussi présente. Parce que c'est un gars, il a traversé, il traverse les époques, le temps, il est toujours là. Encore plus puissant qu'avant. Et voilà, tout simplement. Moi, je suis content de ce featuring-là. Je suis vraiment content de ce featuring-là et je pense que les gens vont apprécier le morceau. Sous-titrage Société Radio-Canada